Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien ici. Pasteur Warren, un privilège pour moi d'être ici. J'aimerais dire merci à Pasteur Guétan. Merci Pasteur Guétan de m'avoir repéré, d'avoir grandi avec moi dans la communauté. Merci pour la confiance de pouvoir m'adresser à notre Église. Mais également, merci à vous, chère Église, de me faire confiance et de m'accueillir où que vous soyez. C'est au deuxième message d'une thématique de quelques messages qui devraient faire le mois de juin et juillet. Et on l'a intitulé « Dans ma cour ». Dans ma cour, pourquoi? Parce qu'en même temps que c'est une expression québécoise, tu ne viendras pas dans ma cour, tu ne viendras pas dans mes affaires, mon intimité. C'est également un contexte très d'actualité. Bien que le gouvernement Legault a décidé récemment d'entamer, on pourrait dire, un déconfinement progressif, malgré ça, beaucoup d'entre nous, nous avions des plans, nous avions une vision de ce à quoi l'été ressemblerait. Et finalement, regardez, on risque de passer l'été dans notre cour. Mais vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où Dieu se révèle dans la cour. Non pas de manière littérale, mais de manière métaphorique, à savoir que des gens qui ont été confinés, que ce soit dans les grottes, que ce soit dans le désert, en prison, dans une grande baleine, ils ont rencontré Jésus. Dieu s'est présenté à eux, Dieu s'est révélé dans le confinement. Et c'est pourquoi nous croyons que pendant cet été, Dieu veut continuer son œuvre avec nous. Et donc, alors que j'entame le deuxième message de la thématique, Pasteur Guétard, la semaine passée, a prêché avec brio le message « George Floyd est dans ta cour ». Et ce matin, moi, j'aimerais nous amener, encore dans l'Ancien Testament, la première portion de la Bible, dans le livre d'Exode, plus précisément, le 34e chapitre. Et vous savez, il y a un pasteur que j'apprécie qui se nomme Kevin de Jong, et il a eu le privilège de prêcher sur ce livre. Il a donc prêché avec son Église sur l'entièreté du livre. Et il a prêché pendant 57 semaines pour passer à travers du livre d'Exode. Et particulièrement, le 34e chapitre, il a passé deux semaines, plus de 80 minutes à étudier. Ce matin, ce ne sera pas le cas. Je n'ai que quelques minutes pour vous exposer quelques fondements bibliques. Et pour ce faire, le titre de mon message, c'est « La grâce de Jésus est dans ta cour ». Alors, nous allons voir à trois impératifs pour débuter notre été. On ne peut plus comme les autres. Donc, ouvrez avec moi Exode, 34e chapitre. Sors soit ton cellulaire, ton cahier de notes, sors quelque chose pour prendre des notes, parce que je crois que Jésus a quelque chose à nous communiquer. Donc, je te laisse le temps de te rendre. Après Genèse, c'est Exode. Ça ne devrait pas être trop long. Comme dirait Pasteur Guétan, quand tu l'as, dis Amen, sinon dis Attends. Oh wow, je ne t'entends pas. Mais bref. Allons-y ensemble. Notre premier point, alors que nous débutons le chapitre, les neuf premiers versets, j'en ferai une lecture pour nous. Je lis à partir de la Bible, Nouvelle Bible, second. Le Seigneur dit à Moïse, taille deux tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. On peut se rappeler peut-être qu'il y avait eu déjà des tablettes qui avaient été transmises et Moïse, en descendant de la montagne, s'aperçoit au chapitre 32 que le peuple est idolâtre, que le peuple a transgressé l'alliance qu'ils avaient prie avec Dieu. Ils ont transgressé les dix paroles, les dix commandements. Moïse, dans une sainte colère, brise les tablettes et c'est là qu'il lui fait donc allusion. Sois prêt au matin. Dès le matin, tu monteras au Mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne que personne ne monte avec toi et qu'on ne voit personne dans toute la montagne que ni le petit bétail, ni le gros bétail ne pèsent devant cette montagne. Moïse taille à deux tablettes de pierre comme les premières, puis Moïse se leva de bon matin et monta sur le Mont Sinaï. Comme le Seigneur le lui avait ordonné, il prit les deux tablettes de pierre. C'est là que c'est bon. Le Seigneur descendit dans la nuit, se tîna auprès de lui et proclama le nom du Seigneur Yahweh. Le Seigneur passa devant lui en proclamant « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération et qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Il dit « Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux deigne marcher parmi nous, car c'est un peuple rétif, tu pardonneras notre faute et notre péché et tu feras de nous ton patrimoine. » Wow! Juste là, on aurait pu s'arrêter et ça aurait pu être le message de la matinée. Et donc, pour premier point, j'aimerais nous donner le premier impératif. Cet été, rappelons-nous qu'il est Dieu. Le texte commence en disant « Le Seigneur, Adonai, le Seigneur, celui qui est en relation depuis déjà 34 chapitres, le Seigneur, il est l'instigateur. » Le texte va aller un peu plus loin et il va dire « Sois prêt. » Et lorsque tu étudies l'hébreu, tu te rends compte que ce terme employé, ce verbe, c'est l'idée de tenir ferme, d'être ancré. Et donc, nous sommes appelés cet été, je le crois, j'en suis persuadé, à tenir ferme. Oui, je sais que tes plans ne seront peut-être pas comme tu avais prévu, mais tu es bon parce qu'il est fidèle. Puis on arrive un peu plus loin à la fidélité de Dieu. Mais tenons bon, persévérons dans cette relation que nous avons avec lui. Soyons assurés de sa présence avec nous. Peut-être que tes plans ne sont pas comme ceux que tu avais prévus, mais ses plans, oui, ses plans sont bons et parfaits. Et là, j'aime cette idée parce qu'il va dire « Sois prêt au matin, dès le matin et un peu plus loin, puis Moïse se leva de bon matin. » Et vous savez, une des choses qu'on apprend en études de texte, c'est que les auteurs sont intentionnels. Les auteurs sont intentionnels. Lorsqu'ils rédigent, ils ont en tête des intentions précises et des messages qu'ils souhaitent véhiculer. Et donc, je me posais la question, mais pourquoi le matin, le matin, le matin, le matin, le matin revient-il comme ça? Est-ce qu'on doit le prendre au sens littéral que si nous voulons une relation avec Dieu, nous devons être prêts dès le matin? Nous devons toujours prier le matin? Est-ce le meilleur moment pour prier le matin? Puis en étudiant, je me rends compte que c'était une culture. C'était non seulement une culture, mais c'était la coutume de cette culture que de se lever tôt le matin. Dans le Proche-Orient ancien, puisque le soleil était très chaud, les gens se levaient tôt pour maximiser la distance parcourue et réduire les efforts à fournir. Mais il me semble que c'est la même chose aussi dans notre monde occidental, où est-ce que lorsqu'on a un voyage, par exemple, on va partir très tôt pour essayer de faire le plus de distance, nous également. Ça, c'est comme un peu transmis. Donc, on peut très bien comprendre et sympathiser avec ce qui est écrit en comprenant que, wow, tôt le matin. Et donc, je crois que le principe que nous pouvons tirer est le suivant. Nous devrions chercher à faire de Jésus la première personne, le premier élément de la journée. Je crois qu'il y a une force là-dedans. Je crois que lorsqu'on se lève le matin, même si la nuit n'a pas été facile, parce qu'un bébé pleurait, bon, je ne dis pas ça par rapport au fait que j'ai un bébé, mais même si la nuit n'a pas été facile, lorsque tu te lèves et que tu vas à la rencontre de ton Dieu dès le matin, cher ami, je crois qu'il y a une puissance là-dedans. Loin de moi, l'idée mystique, simplement le fait que je crois, et on le verra même plus loin, que Jésus se révèle et prend plaisir au fait que nous le mettions le premier dans nos vies. Mais vous savez, avant même d'aller le matin voir Jésus, avant même d'entamer cette relation, qu'est-ce que le texte nous enseigne? Le texte nous parle, et je crois que ce sont probablement dans les versets les plus chéris, les plus mentionnés, les plus utiles pour une compréhension de qui Dieu est, de toute la Bible. Ils doivent figurer, et vous voyez, on parle ici du verset 5 et 6. Le Seigneur descendit dans la nuit, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur Yahweh. Le Seigneur passa devant lui en proclamant le Seigneur, le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la millième génération, qui pardonne la faute, la transgression, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et petits-fils pour la faute des pères jusqu'à la troisième et quatrième génération. Wow! Vous savez, avec Pasteur Guétan, j'ai le privilège d'être dans un groupe de mentorat, et une des choses que Pasteur Guétan nous enseigne beaucoup, c'est qu'il y a trois grands éléments pour toute personne aspirant au pastorat. Le premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être le savoir. Qu'est-ce que tu connais? Le deuxième élément, on pourrait l'appeler peut-être le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Comment est-ce que tu peux... Quelles sont tes aptitudes pour la vocation, pour l'appel? Et le troisième élément, je ne sais pas quel type de savoir on pourrait le qualifier, mais c'est ce qu'on va appeler la connaissance. Qui es-tu? Et encore plus peut-être, qui es-tu appelé à être? Et donc, comment peux-tu prétendre suivre un Dieu que tu ne connais pas? Cet été, rappelons-nous qu'il est Dieu. Mais qui est-il, ce Dieu dont je fais la promotion, ce Dieu dont je veux t'encourager à avoir une relation dès le matin avec lui? Qui est-il? Et voilà que l'auteur ici nous révèle des attributs, on ne peut plus fascinants, sur qui Dieu est. Il faut que tu comprennes. Laisse-moi m'asseoir ici un instant avec toi. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. On parle d'un peuple qui était esclave. On parle d'un peuple que Dieu s'est acquis. Il faut que tu lises, il faut que tu lises le livre d'Exode. C'est intéressant. Il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. On parle d'un peuple qui, au chapitre 24, dit à Dieu, tout ce que tu dis, nous le ferons. On parle d'un peuple qui, quatre chapitres plus tôt, soit le 20e, va avoir une liste de commandements connus comme étant le décalogue. Quelques chapitres plus loin, on parle d'un peuple qui, déjà, s'est rebellé comme leur ancêtre, comme Adam et Ève et comme leur successeur. La Bible regorge d'individus qui te ressemblent, toi et moi, qui constamment se rebellent contre Dieu, constamment. Nous faisons comme l'apôtre Paul l'a si bien marqué, si bien écrit. Ce que nous ne voulons pas, mais nous ne faisons pas ce que nous voulons. On parle d'un employé qui a commis une offense, qui se fait remercier par l'employeur. Et on parle maintenant d'un employeur qui reprend l'employé. On parle d'un Dieu qui se dit compatissant, lent à la colère. On parle d'un Dieu, tu vois où est-ce qu'il parle de fidélité et de loyauté. Les termes, lorsque tu les traduis, on fait référence, pour ce qui est de fidélité, de patient, dis-je, je m'excuse. On parle d'un terme où est-ce qu'on fait référence à de longues narines. C'est ça, vraiment, quand tu étudies le texte hébraïque. C'est quoi le rapport de longues narines? Peut-être qu'une illustration pourrait être simplement, tu sais, là, quand quelqu'un tape ses nerfs, là, hein, sur le système, puis tu fais... Je pense que je m'allais respirer. On pourrait peut-être voir cette image de ce Jésus qui, fois après fois, nous avons injurié, insulté, que, fois après fois, nous avons crié, crucifie-le! Que nous étions à été présents avec les Juifs de l'époque ou encore dans nos vies actuelles. Que nous ayons été présents ou non, nous crions tant de fois, crucifie-le! Lorsque nous préférons les désirs de la chair plutôt que ceux de l'esprit. Et c'est de ce Dieu qu'il s'agit. Et le caractère de Dieu est révélé. Et j'aime cette idée. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de tous ces termes? Permettez-moi une simple... Une simple... Même un simple résumé. Pour ceux qui sont dans le besoin, Dieu est compatissant. Je ne sais pas ce que tu vis, bien-aimé, cher ami. Je ne sais pas ce que tu vis, mais je connais le Dieu qui est compatissant. La Bible va parler de Jésus en disant que lorsqu'il regardait la foule, il était ému de compassion. En grec, lorsque tu étudies le terme, c'est qu'il était renoué dans ses entrailles. Pour ceux qui ne font pas la taille, pour ceux qui n'arrivent pas à se mesurer à Dieu, il est gracieux. Il fait preuve d'une faveur imméritée. Jésus est plein de grâce et vérité, dira l'apôtre Jean. Soyons reconnaissants qu'il ait fait le travail à notre place. La colère de Dieu lui a été imputée pour nos transgressions. Oh my goodness. Guys, j'aurais voulu que tu sois là pour chanter avec moi, pour applaudir le Jésus que nous servons. Pour ceux qui sont rebelles, Dieu est lent à la colère. Ça, c'est toi et moi. Pour les infidèles, pour ceux qui m'écoutent et qui ne connaissent pas Jésus. Dieu abonde dans l'amour et la loyauté fidèle. Mais tu sais quoi? Je dois me permettre de le dire. Ici, le terme loyauté fidèle, c'est un terme hébraïque, qu'on ne sait pas comment traduire en français, ni même en anglais. Certaines traductions, comme celle de Chouraki, par exemple, va parler ici de chérissement. D'autres vont dire ce qu'on a vu de loyauté. C'est cette idée que le peuple dont Dieu s'acquiert, il est fidèle et loyal, loyal en amour. Ses actions sont sans fin pour leur démontrer combien il les aime. La preuve, Dieu s'est fait chair et est allé au bûcher, communément appelé bois du calvaire, connu sous le nom de croix, pour manifester cette loyauté, pour manifester cette loyauté. Nous devrions être contents de savoir que Dieu est bon à notre égard. Et encore pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu es coupable. Je sais que ta vie est peut-être belle. Je sais que tu vis peut-être une belle vie. Je sais que tu jouis peut-être des plaisirs de cette vie, mais crois-moi, ces plaisirs ne tiennent pas la route. Pourquoi je me permets de te le dire ? Parce que j'étais à ta place. Et pour les coupables, Dieu pardonne. Et le terme ici employé signifie qu'il lève et il porte. Et donc si tu viens à Jésus, qu'est-ce que Jésus fait ? Il prend ton fardeau. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. » Et donc si tu ne connais pas Jésus, si tu ne l'as pas remarqué encore par la tonalité de mes propos, je plaide avec toi, viens à Jésus parce qu'il a porté tes transgressions. Oh wow ! Encore pour toi qui ne connais pas Jésus, les gens qui connaissent Jésus sont à la maison, c'est comme « Ok, mais où est ma portion ? » Mais pour les impénitents, Dieu est juste. Il est juste. Et donc nous ne pouvons pas choisir les morceaux qui font notre affaire. Je veux l'amour et la grâce de Jésus, mais je ne veux pas sa justice. Et donc pour ceux qui ne choisissent pas la justice de Dieu, imputée sur la colère qu'ils donnent à Christ au bois du calvaire, nous devrons faire face, vous devrez faire face au jugement de Dieu. au moment convenu. C'est ça qu'il dit. J'aime comment il l'a écrit ici. « Dieu jugera et punira le péché. Soit Jésus a reçu votre jugement à la croix, soit vous ferez face au juste jugement de Dieu par vous-même. » Wow! Beaucoup à réfléchir sur le caractère de qui est Dieu. Et regardons aux actions de Moïse après cette longue liste. Et tout juste avant, il y a peut-être des gens qui lisent ce passage puis tu te poses la question à la maison où tu sois. Tu te dis, « OK, mais ça veut dire quoi quand il parle de millième génération, quand il rencontre au petit-fils, fils. Millième génération, on l'avait avec les enseignements de Pasteur Guétan, c'est cette idée que le chiffre 1000 représente longévité, longue durée. C'est donc pour dire que les bontés de Dieu, comme l'a dit le prophète, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent. Tu n'arriveras jamais à faire tarir la source de l'amour et de la providence de Dieu. C'est pour ça qu'on va parler en genre d'une source intarissable. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Lorsqu'il parle de tenir compte, est-ce qu'on parle de malédiction générationnelle, de lien générationnel? Moi, mon arrière-grand-père était ci. Est-ce que moi, je suis condamné à être ça? Non, en Jésus, il n'y a pas tant de choses. En Jésus, il n'y a pas de cette chose. Jésus ne cohabite pas avec le péché. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus, si tu te repens sur ta condition d'être dépravé, Jésus brise toute chaîne et il commence, il entame une relation nouvelle avec toi. Par contre, nous assumons les conséquences jusqu'à un certain point de nos prédécesseurs. Nous pouvons avoir des inclinaisons. C'est prouvé même par la science. Si mon arrière-grand-père était alcoolique, mon père, etc., j'ai des inclinaisons, mais je ne suis pas condamné. Au grand contraire, en Jésus, nous sommes libres et délivrés. Et c'est ça que le texte veut nous enseigner. Et donc, qu'est-ce que Moïse fait? Versets 8 et 9, Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Wow! So là, je te posais une question, connais-tu le Dieu que tu suis? J'ai la réponse pour toi. « Si tu connaissais le Dieu que tu suivais, tu t'empresserais de t'incliner. » Le terme ici fait référence à cette idée de révérence. Et puis, il va plus loin, il dit, « s'inclina en se prosternant. » Le terme prosterner veut dire « se mettre à terre devant une force puissante, devant quelqu'un qui a un rang supérieur, s'avouer vaincu, les bras étendus, la face contre terre en te disant, voilà, si tu montes ton coup pour qu'un jugement ait sur toi, si tu connaissais le Jésus que tu suivais, tu répondrais promptement par l'adoration, par la consécration. Tu lui dirais, « Seigneur, viens régner dans ma vie. » Tu dirais comme à l'instar de Moïse, « Daigne marcher parmi nous. » Fais de nous ton patrimoine. Wow, guys, c'est sérieux, je ne sais pas si à la maison tu es comme moi, mais je suis tout feu, tout flamme de savoir qu'un pauvre pécheur comme moi ait accès à un Dieu si grand, de savoir que j'ai accès à la provision, au pardon, à la gloire de Dieu même. Malgré toutes les fois que j'ai pu participer à l'incident du veau d'or, malgré toutes les fois que ma vie n'était pas en règle, malgré toutes les fois où j'ai cherché réconfort et sécurité dans de fausses idoles. Wow! J'aime comment il va dire car c'est un peuple rétif. Ainsi, nous avons trouvé faveur d'Ingue marcher parmi nous car c'est un peuple rétif. Et le mot rétif fait référence à, vous l'avez peut-être dans une traduction comme la Louis II, le coup raide, roide. Même plus loin, dans les prophètes, on va parler d'un cœur raide. Et vous savez, ce terme est important parce que dans la séquence, il apparaît quatre fois. Mais vous savez quoi? En étudiant, je me suis aperçu que le terme grâce, le terme grâce, guys, cher ami, le terme grâce apparaît cinq fois. Et donc, pour moi, et c'est peut-être une extrapolation, mais moi qui comprends que les auteurs sont intentionnels, ce que j'en déduis du 5 versus 4, c'est que la grâce de Dieu triomphe toujours et même Paul l'apôtre qui nous a précédés dit, la grâce de Dieu surabonde. Là où il y a la mort, la grâce de Dieu surabonde. Et c'est ma prière pour ton été. Qu'au travers des rénovations de ta cour que tu essayes d'aménager pour recevoir quelques amis, qu'au travers de ta piscine que tu pensais plus investir et que tu te dis aïe, aïe, ça va être long sinon. Tu m'écoutes, t'es comme, t'es cute, tu parles de piscine, d'aménagement, moi j'ai même pas de cour, qu'au travers le quatrième étage puis que t'as peut-être juste un petit balcon, peu importe, je prie que tu pourras redécouvrir qui est Jésus. Ne sois pas ce peuple rétif. N'aie pas le cou raide. Et il faut comprendre vraiment le contexte pour bien saisir. Je sais que je m'étale sur ce point, mais c'est un point central pour la suite des deux autres. Et quand il parle de rétif, il fait allusion aux animaux de trait. Qu'est-ce qu'un animal de trait? On fait référence au cheval notamment où est-ce qu'on lui met quelque chose dans le cou, appelé comme un joug, puis on va l'utiliser pour aller faire tout plein de travaux sur la ferme ou sur le terrain. Et lorsque l'animal a le cou raide, il est dur à manœuvrer, dur à conduire. Et donc, si tu dis à Jésus, « Daigne marcher dans ma vie, sois le leader de ma vie, conduis ma vie, il faut que tu lui cèdes les rênes de ta vie. » Et le problème qui arrive, c'est que nous ne connaissons pas réellement Jésus. Là, le COVID-19 est arrivé et on a juste « choke », comme on dit en hébreu. On a « choke ». On a paralysé. Tu sais, quand tu as une menace dans ta vie, une des choses qu'on répertorie, c'est que tu peux figer. La paralysie de la peur, tu figes. Et donc, devant ces circonstances de la vie, on a juste « bugué » puis on ne prend pas assez appui sur qui le Seigneur est. Et allons voir ensemble qui il est, malgré que je vienne de t'exposer pendant de longues minutes qui il est. Allons voir ensemble qui il est. Deuxième point, les versets 10 à 28, que je ne lirai pas au complet. Je vais vous lire des portions. Vous allez voir qu'au bas de l'écran, certaines portions apparaissent. Et je fais la lecture à partir du verset 10. « Il répondit, je conclue moi-même une alliance. Je ferai devant tout ton peuple des choses étonnantes telles qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre. » Il y a des traductions qui vont parler de choses merveilleuses, de choses redoutables. « Tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre du Seigneur, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. » « Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amorites, les Cananiens, les Hittites, les Périsites, les Zivites et les Gébusites. » « Garde-toi de conclure une alliance pour les habitants du pays où tu dois entrer de peur qu'ils ne deviennent un piège en ton sein. » Puis là, il continue, puis il va déferler avec d'autres prescriptions, d'autres commandements qui nous rappellent les versets 20 à 24. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre? Je crois que la première chose que nous devons comprendre, et c'est le titre de mon point, cet été, redécouvrons le contenu de l'alliance. L'alliance est importante pour nos vies. Puis j'entends déjà ou je vois déjà ou je ressens déjà des gens sceptiques qui me disent « Non, 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 pasteur, étudiant de la Bible, voyons donc. Jésus a déjà accompli l'alliance, l'alliance, ça n'a plus rapport, on n'est plus sous la loi, Paul en parle, je connais ma Bible, pasteur, tu es dans le champ. Permets-moi de t'amener avec moi dans le champ un instant. Non, je ne suis pas dans le champ, mais tu comprends un peu l'expression. Il répondit « Je conclue moi-même une alliance. » Et vraiment, les termes hébraïques, et pourquoi je fais beaucoup d'expositions de termes hébraïques, c'est pour qu'on puisse comprendre le sens, parce que souvent, lorsque tu traduis d'une langue à une autre, tu en perds des bouts, tu perds même parfois l'essence du mot. Et les termes ici employés, lorsqu'il dit « Je conclue moi-même une alliance », c'est « korot berit » qui signifie « trancher une obligation ». Et donc, ce que ça fait, lorsque tu étudies le sens du terme, ça nous montre que celui qui faisait l'acte de trancher était celui sur qui reposaient les obligations. C'était donc lui qui avait le rôle dit actif, et le bénéficiaire de cette alliance, bien souvent, avait un rôle passif, il ne devait que suivre le chemin. Est-ce que tu vois une certaine corrélation? Nous sommes des bénéficiaires de cette alliance tranchée par Dieu lui-même, alors que nous, nous ne sommes incapables, alors que nous, nous sommes incapables de suivre cette alliance, de suivre les commandements, malgré que Jésus est arrivé et qu'il les a réduits de 613 à genre deux, puis qu'on n'arrive même pas à respecter les deux, deux, on n'arrive même pas à respecter les deux, tu t'imagines, 613, mais Jésus, lui, Jésus, lui, il les a accomplis tous, il est innocent de la racine de son cheveu jusqu'à la plante de son pied, innocent et pourtant conduit tel un animal qu'on conduirait à l'abattoir. Et donc, qu'est-ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que cette alliance, Dieu en est l'instigateur, il nous dit, fais juste me faire confiance et c'est là notre problème, cher ami. Notre problème, c'est que nous refusons de lui faire confiance. Nous préférons faire confiance à l'horoscope, à ce que Krishna dit, à la routine de yoga, à ci et à ça. On pense qu'on est au buffet des continents. Je sais qu'il y en a plein qui ont hâte que ça roule, puis comme, pourquoi tu parles de ça? On fait du syncrétisme et du compromis spirituel. Nous nous entravons alors que nous avons dit à Dieu, nous ferons tout ce que tu nous dis. Nous nous compromettons foi après foi. J'ai travaillé comme fonctionnaire avant d'être dans le ministère à temps plein, puis, comment dire, nous octroyions des permis d'études, de travail, etc. Puis, il y avait certaines personnes que pour avoir un permis d'études, il leur fallait ce qu'on appelle des prérequis. Fait que par exemple, bon, tu fais affaire avec l'école, l'école regarde ce que tu as, puis tu dis, OK, avant qu'on puisse t'en mettre au programme, il faut que tu ailles compléter ce cours-là. Donc, nous, basé sur ça, on leur émet un permis d'études de, je ne sais pas, six mois ou un an, puis quand tu auras complété ça, sous la preuve que tu as complété ça, nous te donnerons le permis d'études pour la durée de tes études. Et c'est un peu la même chose, parce que lorsque tu regardes, Dieu va dire, je conclue moi-même une alliance, et quand il fait référence à ça, un peu plus loin, il va dire, prends garde à ce que je t'ordonne. Et vraiment, l'idée de prendre garde, c'est d'être vigilant. C'est même d'être, un peu comme Jésus va avoir dit à ses disciples, veiller et prier. Cette idée d'être sur nos gardes, d'être gardien et d'être prêt à obéir, d'être prêt à faire confiance. Et c'est le prérequis pour nous de jouir de cette présence. Dieu qui descend les nuées, et Dieu qui va être plus loin dans les autres chapitres, dans le tabernacle, dans la tente et tout. Nous devons comprendre le prérequis. Nous devons le comprendre. Et lorsque tu comprends le prérequis d'obéissance et de confiance, tu comprends, comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, que tu n'y es pas capable. Et tu comprends également que Jésus seul est capable. Et tu comprends donc que ton appui, ton appui, doit être en lui. Heureux celui, ou il ne dira pas heureux, et je paraphrase, mais heureux l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et parfois dans la Bible, je crois même dans l'Ancien Testament, on fait référence à Jésus comme étant ce roc, pierre de langue. Dans le Nouveau Testament, on dira pierre de langue. Appuyons-nous sur Jésus. Fuyons l'idée du compromis spirituel, du syncrétisme, l'idée du deux poids, deux mesures. Seigneur béni, 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 mais laisse-moi, 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 laisse-moi. Je veux que tu sois mon sauveur, mais pas mon Seigneur. C'est un package deal, c'est un duo pack, ça vient ensemble, c'est bundled ensemble, c'est mis ensemble. C'est une trousse qui vient ensemble. parce qu'il est Yahweh Kana. Il est le Dieu à la passion jalouse. Et j'aime la différence entre jalousie et envie. La façon que moi je comprends les deux, c'est que la jalousie, c'est de regarder avec une sainte colère ce que tu possèdes déjà. De l'autre côté, l'envie, c'est de vouloir ce que tu n'as pas. Et Dieu, la Bible, va le dire, il s'est acquis un peuple. Nous sommes le peuple qu'il s'est acquis. Et de nous voir aller nous prostituer devant d'autres idoles, il a donc ce droit et ce regard sur nos vies d'être en sainte colère. Et plus loin, il va continuer, et je vais faire la lecture pour vous. Il va dire au verset 18, « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant sept jours au temps fixé. » Un peu plus loin, il va dire, « Pendant six jours, tu travailleras, mais le septième jour, tu feras sabbat. » « Même au temps des labours et de la moisson, tu feras sabbat. » « Tu célébreras la fête des semaines, celle de la première moisson. » Après ça, il continue, « Car tu n'immoleras pas mon sacrifice sanglant. » « Le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au lendemain. » Puis après ça, il va dire, « Le Seigneur dit à Moïse, écris ces paroles. » « C'est d'après elle que je conclue une alliance avec toi et Israël. » Moïse restait là avec le Seigneur quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea rien, il ne but rien, il écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les dix paroles. » Un peu plus haut, puis je n'ai pas eu l'opportunité de te lire, mais un peu plus haut, au verset 18 même, il va dire, « Tu es sorti d'Égypte. » « Tu es sorti d'Égypte. » « Tu es sorti d'Égypte. » Vous vous rappelez au début, je disais qu'il y a l'intention de l'auteur. Je crois qu'on pourrait aussi dire qu'il y a l'intention du communicateur. Je vous l'ai répété à quelques reprises pour que tu réalises quelque chose. Redécouvre le contenu de l'alliance. « Tu es libéré. » Je sais que tu es peut-être aux prises avec des combats dans ta vie, mais tu es libéré. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne connais pas tous vos dossiers, je ne connais pas vos curriculum, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que le Jésus dont je vous prêche ce matin, il vous a libéré. Vous n'êtes plus esclaves du péché, mais vous êtes fils et filles du Dieu vivant. C'est ça que nous sommes. Puis là, dans ce que je viens de te lire, il parle de fêtes, il parle de différentes fêtes, puis je crois qu'il est intentionnel dans ce qu'il met, parce qu'on va voir dans le Pentateuch, dans les cinq, ils vont parler de fêtes et tout, mais je crois que l'auteur ici est intentionnel sur les fêtes qu'il rappelle au peuple. Et bien que Pasteur Guétan ait prêché dans notre série pure sur le message, permets-moi de m'arrêter un instant pour quelques fêtes. Il va en parler de cinq, mais je vais m'arrêter sur quatre. La première qu'il parle, il va parler des pains sans levain, puis c'est cette idée vraiment que Jésus, nous trouvons le repos en lui. Dans Jean 15, on va le voir, il va arriver et tout, puis il est comme la prémisse, on trouve le repos, nous nous reposons en Jésus. Je m'excuse ici, je dis ça, mais c'est le sabbat. C'est le sabbat auquel nous faisons référence. Le sabbat, puis c'est intéressant quand il va parler du sabbat, parce qu'il va dire même pendant la période de moisson, de labeur, labeur, même quand c'est l'heure d'être méga actif cet été. Arrête-toi et repose-toi en Jésus. Arrête-toi et repose-toi en Jésus. Plus loin, il parle de la fête des pains et là, c'est cette idée que Jésus va régénérer. Je prie, c'est ma prière, que Jésus régénère les endroits dans ta vie où régénération est nécessaire. Il parle après ça de la fête des prémices. Je prie que Jésus ressuscite des endroits morts. Peut-être que c'est ton coup, peut-être que c'est ton travail. Tu as travaillé pendant longtemps à un endroit puis je regardais les nouvelles l'autre jour puis un magasin annonce la fermeture de plus de 1200 magasins dans le monde. Puis peut-être que tu travailles à un endroit puis tu ne sais pas ce qui t'attend en sortant de cet été ou en sortant de cette pandémie ou en sortant de cet état sanitaire d'urgence. « Je prie que le Seigneur ressuscite les endroits morts de ta vie. » Après ça, après cette fête-là venait dans le cycle de l'année la fête de la récolte ou encore fête des huttes. Et c'est cette idée vraiment que Jésus va accomplir parce que toutes ces fêtes, vous savez, sont accomplies en Jésus. Et c'est l'idée que Jésus répond. Et je prie que le Seigneur pendant cet été, durant cet été, réponde. à des cris du cœur que tu peux avoir, des sentiments d'impuissance, des requêtes que tu as prononcées maintes et maintes et maintes et maintes fois, au point que tu en es fatigué. Je prie que le Seigneur réponde à ses prières. Et lorsque je dis cela, c'est possible qu'il ne réponde pas de la manière que tu voudrais qu'il réponde. Mais je prie qu'il y réponde. Et donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de toutes ces fêtes? Voici mon application, ce que j'en comprends. Cet été, célébrons Jésus. Du milieu de notre cours, célébrons-le parce qu'il a mis sa demeure parmi nous. Célébrons-le parce qu'il a choisi, c'est la façon qu'il répondait à Moïse, de marcher parmi nous. Après ça, il va dire à Moïse, écris les paroles, verset 27, écris les paroles, puis Moïse se met à écrire les paroles qu'il a reçues. Et moi, ce que j'en tire de ça, c'est que la Bible, ces paroles écrites, sont une arme pour nos vies. Vous savez, il y a un médicament ou plutôt une plante, une composante qui s'appelle la quinine qui est utilisée dans certains endroits du monde pour des fièvres fortes, la malaria, etc. Puis on l'utilise pour soigner. Et c'est comme une arme, c'est très, très, très létal, très dangereux. Et je crois que c'est ce que Paul nous communique lorsqu'il fait référence dans Éphésiens 6 à ce que la parole est. Une épée, une arme. Je prie que cet été, tu puisses redécouvrir l'amour, oui, de lire des livres de plaisance et tout, mais de lire la parole de Dieu qui est non seulement arme pour notre âme, mais qui est également promesse pour nos vies. Pour que lorsque l'ennemi nous murmure certaines choses, que nous puissions le rappeler. Que non, ce Jésus que je sers, il a conclu. Je connais le Dieu que je sers. Il a conclu lui-même une alliance avec moi. Et je connais le contenu de cette alliance. Il m'appelle, puis on va aller vers le troisième point, il m'appelle à l'aimer lui de toutes mes forces et de celui qui lui est semblable aimer mon prochain comme je m'aime, moi-même. Je connais ce Jésus. Et alors qu'on entre dans le troisième point, le verset 28 va terminer en nous disant qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Vous savez, le désert est cet endroit où est-ce que nous pouvons être transformés. Le symbole du chiffre 40 qui est un chiffre de transformation. Jésus a passé 40 jours et nuits dans le désert, la Bible nous rappelle. Le peuple a passé 40 ans et je crois que cet été peut être un endroit pour nous alors que certains nous traversons un désert. Ce n'est pas l'été que nous avions prévu. Mais sache que la traversée du désert est aussi une occasion de vivre et d'apprendre à vivre par la foi. une opportunité de transformation. Et alors qu'on va vers le troisième point, permettez-moi de simplement réitérer, rappelons-nous qui est Dieu, redécouvrons le contenu et troisième point, cet été, réalisons une fois de plus que l'accès est autorisé. J'aime l'expression anglaise « access is granted ». Nous avons le niveau de sécurité nécessaire pour accéder à la présence de Dieu. Versets 29 à 35, j'en fais la lecture. Moïse descendit du mont Sinaï. Les deux tablettes de témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage s'était mis à rayonner lorsqu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse. La peau de son visage rayonnait et ils avaient peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les princes de la communauté vinrent auprès de lui et Moïse leur parla. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il institua pour eux tout ce que le Seigneur lui avait dit sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui et jusqu'à ce qu'il sorte, il retirait le voile. Quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Moïse remettait alors le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait. Visage rayonnant. Visage rayonnant. la présence de Dieu produit un effet qui est transparent ou du moins un effet qui est évident aux yeux des autres. Et donc, la question qu'on doit se poser nous-mêmes, c'est avons-nous pris le temps de regarder notre visage? Je sais que Moïse ici n'avait pas vu son visage qui rayonnait, mais j'aime comment Jacques va dire quel est l'homme qui regarde son miroir et qui voit quelque chose et qui repart avec la soi-disant tâche ou la soi-disant chose. Prenons-nous le temps de faire des bilans, d'introspection. Est-ce que nous entrons dans la présence de Dieu en disant révèle-moi mon péché, pardonne-moi mon péché, conduis-moi sur un autre chemin. J'ai une autre question pour toi qui écoute ce matin. Présentes-tu des signes d'avoir passé du temps dans la présence du Seigneur? Tu sais, une des choses qui m'a le plus fait mal dans ma marche chrétienne puis ça m'est arrivé encore récemment, c'est lorsque que je m'assois avec quelqu'un puis que je lui dis que je suis chrétien puis que je lui dis ah ouais? Oh boy, j'aurais pas pu dire ça. Moi, je me rappelle encore c'était en 2010 quand le gars m'avait dit ça on était allé déjeuner avec des amis puis il a dit aïe aïe, wow, tu m'avais pas donné cette impression-là. L'autre jour, je parlais avec un très bon ami puis il m'a encore rappelé ça et il disait pour un chrétien, pour un pasteur sérieux, c'est ordinaire. Puis ça, c'est une chose qui me fait tellement mal parce que vous savez que Jésus va le dire que nous sommes la lumière du monde, que nous sommes appelés à briller là dans les endroits ténébreux. Est-ce que nous présentons des signes que nous sommes dans la présence du Seigneur? J'aime cette idée que Moïse n'a rien mangé et qu'il n'a rien bu, que la providence de Dieu l'a soutenu une fois de plus. J'aime cette idée que c'est Job qui va dire dans le texte qu'il a préféré les paroles de la bouche de Dieu à la nourriture qui y entrait. Et j'aime cette idée que Moïse nous montre qu'il s'est abstenu de repas et qu'il a été simplement dans la présence du Seigneur. Jésus va dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. est-ce que la peau de notre visage rayonne? Et souvent, la raison pourquoi la peau de notre visage ne peut pas rayonner, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Maintenant, avant ces 14 dimanches de confinement, tu venais à chaque semaine et pourtant, la peau de ton visage ne rayonne pas pas en tout, mon ami. Excuse-moi. C'est juste qu'on a peur de Jésus. C'est ce qui arrive ici. Les peuples avaient peur de lui. C'est ce qui arrive lorsque Jésus, on va lire le segment dans Matthieu 17, puis on va nous dire que les gens qui étaient avec Jésus ont eu peur de ce qui prenait place. Et trop souvent, nous avons peur et nous ne comprenons pas le vrai sens du terme crainte. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est la révérence et l'adoration, c'est la soumission à qui il est. Et lorsqu'on réalise ça, on réalise non seulement que notre visage a ce potentiel de briller, mais on saisit que le meilleur Moïse se trouve dans notre cours, dans nos affaires, dans notre intimité et son nom, c'est Jésus, le leader par excellence qui a pris la place de Moïse. Lorsque vous comparez les histoires de Moïse et de Jésus, vous voyez à combien d'endroits Jésus accomplit les choses que Moïse n'a pas pu accomplir. Et là où Moïse arrive à la fin du livre, spoiler alert, je te vole le scoop, il arrive à la fin du livre d'Exode et on lui dit tu ne rentreras pas dans la terre promise, mais Jésus, lui, accède à la terre promise, il est à la droite du Père, il intercède pour nous et il nous promet cet endroit. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, si tu confesses son nom, tu peux être en relation avec lui, il est celui qui conduit nos vies. Nous devons comprendre à la lumière de l'apôtre Paul que le voile est déchiré, que nous avons accès à sa présence. Lorsque tu regardes dans 2 Corinthiens 3, et puis on va aller un peu rapidement parce qu'on va conclure, 2 Corinthiens 3, les versets 7 à 18, et je ne ferai pas toute la lecture, mais simplement cibler 2, 3 trucs, on voit comment, ici vous voyez, verset 7, « Or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, comment le ministère de l'esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison ? » Technique rhétorique pour dire « Si c'était ça, Moïse, arrête donc, ministère de l'esprit, Jésus qui donne l'esprit, Jésus qui va, qui fait la place pour le Consolateur, à plus forte raison, sa gloire n'est pas seulement passagère, elle est éternelle, et c'est à celle-là que nous avons donc accès. » Plus loin il va aller, puis j'aime ici, de 16 à 18, jusqu'à ce jour quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur, mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes trans, oh my gosh, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire. telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'esprit. Wow! Le meilleur Moïse est dans notre cours. Il daigne marcher parmi nous. Et lorsque nous réalisons l'accès que nous avons, nous réalisons que nous avons accès à bien plus que ce que Moïse avait accès. Nous réalisons que si nous manquons de compassion, il est le Dieu fidèle qui donne compassion. Nous réalisons que si nous manquons d'amour, il est celui qui nous apprend à comment aimer ce que le monde opprime. Et que si nous manquons de patience, il est le maître de la patience assez bon pour nous enseigner la patience. Nous réalisons finalement que Jésus qui se trouve dans notre cours peut nous conduire de gloire en gloire. Lorsqu'on étudie le grec, c'est le sentiment d'un degré à la fois. Peut-être que ce matin, tu m'écoutes, t'es comme, ouf, moi j'ai besoin d'un virage de 270 degrés. Persévérons. De gloire en gloire, nous sommes transfigurés à l'image du Christ. Genèse 1, 26, faisons l'homme à notre image. Et donc, en étant dans cette alliance avec Christ, nous nous rendons compte qu'il est digne et bon, qu'il nous précède. J'aime cette image encore dans l'Exode où est-ce qu'on parle de nuée et de feu. Il nous précède. Et que lorsque tu étudies la nuée, ça te dit que c'était le chemin. Et lorsque tu fais le parallèle avec Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il nous précède, mais il nous éclaire aussi. Il nous conduit sur cette marche qu'est la vie. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais tu sais, j'aime ce concept de chimie. Vous savez, la chimie a un potentiel de faire des choses folles. Elle prend des choses complètement horribles et le rend tellement magnifique. Par exemple, un charbon. Vous avez sûrement vu des images comment un charbon était laid et puis transformé par les procédés de chimie. Ça nous donne des couleurs éblouissantes. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Je crois que c'est la même chose pour nous. Être dépravés, rebelles qui nous vautrions dans le bourbe du péché. Je crois que lorsque nous nous rendons compte de la grâce transformatrice de Christ, comment elle nous transforme de gloire en gloire à son image, comment sa présence est un baume sur nos vies. Nous pouvons être dans la joie car il a daigné marcher parmi nous. J'aime cette image qui dit que cette illustration ou plutôt cette expression qui dit que nous sommes la somme des cinq personnes autour desquelles nous gravitons. Je crois que si nous gravitons autour de Christ, je crois que nos visages resplendissent et que la communauté, les gens autour de nous seront attirés à son étonnante lumière. Et alors qu'on va à la conclusion, oui, le voile est déchiré. On pourrait peut-être synthétiser ce message comme étant « Nous avons vu que dans le confinement de nos vies, Jésus s'intéresse à nous faire grâce de sa présence. Il est venu sur terre afin de colmater la brèche, de rétablir le pont afin que nous jouissions, oui, d'un été à sa gloire, mais qu'encore plus, nous soyons témoins de sa gloire auprès des nations, auprès de notre entourage. Cet été, faisons place à Jésus et sa grâce dans notre corps. En 2010, le 5 août, il y a des gars qui travaillent, sont vraiment creux, creux, creux dans la terre et vous l'avez sûrement entendu. Puis à un moment donné, quelque chose se passe, du bruit, du bruit, je ne peux même pas imaginer. Puis les gars se retrouvent à 680 mètres sous terre, 33 chiens. Les gars sont enterrés sous terre puis ça commence à être la vraie panique. They're fearing for their lives. Ils s'inquiètent pour leur vie. Et l'histoire nous raconte que c'est 69 jours plus tard qu'ils seront rescapés à la mi-octobre de cette même année. 2 000 caméras les attendaient. La gloire, la pfff, les réactions, les familles. Tu peux imaginer le nombre de flashs qu'il y a là, l'action qui se passe. Ils sont sauvés. Ils sont rescapés. Et pourtant, un an après, on pouvait lire dans un journal qu'il, plus de la moitié représente des séquelles, du chômage, des maladies psychologiques. Ils ont été dépossédés par leurs droits, des gens qui ont pris des droits pour faire des films, des gens qui ne peuvent plus retourner au travail. Ça, c'est un an après. Aujourd'hui, en 2020, j'essayais de trouver des articles, je n'en ai pas vraiment trouvé à part un qui date de 2018. Puis, encore, pour beaucoup d'entre eux, cet événement a paralysé leur vie. Alors, aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est où sont-ils? Où sont-ils? Et alors que je n'ai peut-être pas de réponse pour toi, ce que j'étais venu t'annoncer ce matin et que je crois avoir fait du mieux que je le pouvais, c'est que Jésus, lui, il est là et que peu importe les séquelles que nous présentons, peu importe les soubresauts, peu importe les revirements que le COVID-19 a pu provoquer dans les deux derniers mois, peu importe le fait qu'il y aura une nouvelle normalité, Jésus, elle a, sa grâce est dans notre cours et dans les versets 6 et 7 et 10, il nous communique toute l'information qui est importante à savoir, il est compatissant, il est fidèle, il est loyal en amour, sa fidélité dure jusqu'à la millième génération, il a conclu une alliance avec nous et il nous dit ce matin, suivez-moi. Permettez-moi de prier pour nous. Bon, Papa fidèle, toi qui vis et qui règne, Dieu de gloire, Dieu de grâce, Dieu devant qui nous sommes éblouis, Dieu de majesté, Dieu de toute éternité, nous sommes inclinés ce matin pour faire ton adoration, pour t'adorer, pour te donner l'hommage que toi seul mérite, tu es digne de louanges, nous sommes ravis, nous sommes émervés que tu aies dénié marcher parmi nous et que lorsque nous avions peur de là-haut, tu es descendu jusqu'en bas, plein de grâce et de vérité, Dieu du chérissement, Dieu de la bonté et de la grâce infinie, reçois notre adoration. J'aime ce chant qui dit, reçois l'adoration, tu es le Dieu de gloire, notre victoire, digne es-tu, Emmanuel. Merci d'être avec nous. Alors que je prie pour mes frères et sœurs qui ont passé visionnés, qui sont passés visionnés, qui ont été connectés avec nous ce matin, je prie pour que tu les rejoignes là où ils sont, que cet été puisse être un été de célébration. Peut-être que les plans ne sont pas comme nous l'avions souhaité, mais nous sommes confiants que le Jésus que nous servons, ses plans à lui, sont parfaits. L'œuvre qu'il a débutée, il la complétera en nous transformant à son image de gloire en gloire. Nous te cédons les rênes de nos vies encore une fois. Fais de nous ton patrimoine. En Jésus nous prions. Amen.